Bonjour les petits loulous, aujourd'hui on va écouter une histoire qui s'appelle Tom ne veut pas dormir. Tom c'est ce petit lapin, c'est un petit garçon lapin qui est un peu coquin je pense. Je n'aime pas aller au lit, dit Tom. Quand vient le soir, j'ai besoin de faire un long câlin à mon papa. Un très 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 long câlin. Aujourd'hui c'est maman qui va me raconter une histoire. Elles sont plus longues que celles de papa, les histoires de maman. Et j'adore les grandes histoires. C'est un bébé garçon. C'est un garçon lapin. Pas bébé, c'est un grand bébé quand même. Comme vous, à peu près. Maman range les cubes que je laisse traîner chaque soir et me souhaite de faire de beaux rêves. Oh, il n'a pas rangé sa chambre, c'est maman qui le fait. C'est pas s'éloigne dans le couloir. Bientôt, elle rejoindra papa dans le salon. Mais soudain, il est couché, hein. Mais soudain j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai très soif. Je veux de l'eau, je veux de l'eau. Oh, il vient juste de se coucher, il a très très soif, il veut de l'eau. Maman, maman, je veux boire, je veux boire, s'il te plaît. Alors maman m'apporte un verre d'eau. Je le vide lentement. J'aime bien boire de l'eau le soir. Un grand verre. J'espère qu'il ne va pas faire pipi au lit, hein, s'il boit un grand verre d'eau. Oh, oh, peut-être. Allez, cette fois-ci, maman repart. Et elle me dit de dormir. Je sens à sa voix qu'elle ne reviendra pas. Elle a bien voulu lui apporter un verre d'eau, mais cette fois-ci, elle est partie. Il faut qu'il dorme maintenant, Thomas. C'est l'heure de dormir, il faut vite qu'il ferme ses yeux, qu'il fasse un câlin à son doudou, et qu'il s'endorme très très vite. Papa et maman sont en bas, dans la cuisine. Mais moi j'ai peur dans le noir. Allez, je vais les rejoindre dans le salon. Ils ne peuvent pas me laisser tout seuls quand même. Je n'aime pas le silence du soir. Qu'est-ce qu'il a fait, Tom ? Hein, qu'est-ce qu'il a fait ? Il dort ? Il se lève. Il s'est levé pour aller rejoindre papa et maman en bas. Qu'est-ce qu'elle avait dit, maman, tout à l'heure ? Vous avez dit maintenant que tu dors. Il n'a pas bien eu au pays. Il arrive en bas, maman en dit, ah non Tom ! Elle le prend dans ses bras et le reconduit dans sa chambre. Moi j'aime bien être dans ses bras. Elle pose Kiki à côté de moi. Tiens, qui c'est Kiki à votre avis ? C'est un petit doudou. Elle le pose à côté. J'avais oublié qu'il pouvait dormir avec moi, mon Kiki. C'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à s'endormir. Il n'avait pas pris son Kiki. Maintenant, avec son Kiki, c'est bon. Il va probablement s'endormir. J'espère qu'il va s'endormir. On va voir. Maman me rappelle que Nicolas, mon meilleur ami, dort depuis longtemps dans son lit. Et le soleil aussi, il dort depuis longtemps. Regardez, maman, elle lui explique que Nicolas, il dort et le soleil aussi, il dort. Elle est douce, la voix de ma maman. J'aime bien l'écouter. Elle lui refait un petit bisou, Calinou. Cette fois-ci, elle s'en va. Et cette fois-ci, je pense qu'il doit dormir. Sinon, il va finir par se faire bronder. Vous ne croyez pas ? Oui, oui. Je crois bien. Maman, je veux encore un bisou, maman. Encore un bisou, encore. Il ne veut plus la laisser partir. Mais maman refuse. Elle me traite de bébé. Et elle est fâchée maintenant. Elle lui dit, non, Tom, ça suffit. Maintenant, tu dors. Non. Elle n'a plus une voix douce maintenant. Non, elle est un petit peu en colère. Vous avez entendu comme elle a dit, maintenant, tu dors. Ça suffit. Elle est en colère maintenant. Oh, je suis malheureux tout seul dans mon lit. Je suis malheureux tout seul dans mon lit, dit Tom. Tiens, j'ai une idée, pense-t-il. Et si j'allais chercher tous mes amis dans le coffre à jouets ? Oh, il s'est encore levé, ce coquin. Il s'est levé, mais il est resté dans sa chambre. Il est allé chercher ses amis dans le coffre à jouets. Qui sont ses amis qui sont dans le coffre à jouets, à votre avis ? Je crois qu'il va tout sortir. Il va sortir quoi ? Tout ses jouets. Ah bah oui, ses amis qui sont dans le coffre à jouets. Il n'a pas des amis dans le coffre à jouets. Ce sont sans doute ses peluches. Vous ne croyez pas ? Oui. On va voir. Oh là là, il est profond, ce coffre. Allez, ça y est, j'ai tout sorti. C'est bien ça, il a sorti toutes ses peluches. Allez, voilà, elles sont tous là. Il y a Kiki, Mimi, Alfred, Dantifrice, Léon, Pauline et tous les autres. Je vais les mettre sur mon lit, comme ça je ne serai pas tout seul. Oh, regardez. Alors là, il y a du monde sur son lit. Il a toutes ses peluches. Il a mis toutes ses peluches sur son lit. Il a tout sorti du coffre à jouets. Oh, j'oubliais le gros Zénon. Qui sait Zénon ? Le gros éléphant. C'est un gros éléphant. Il le met aussi. Il regarde son lit et il dit, Oh, mais zut, maintenant je n'ai plus de place pour dormir dans mon lit. Et en plus, je suis fatigué. Il n'a plus de place. Et il baille. Il a sommeil. Il va dormir sur tout saison. Comment il va faire ? Il ne peut pas se coucher dessus, il va tomber. Moi, des fois, dans mon lit. On va voir. Avant de se coucher, papa et maman sont montés pour voir si Tom s'était endormi. Quand ils arrivent, ils disent, Mais, mais, où est passé Tom ? Il n'est pas dans son lit. Il ne le voit pas dans le lit. Mais, regardez où il est. Où est-ce qu'il s'est endormi ? Sur son coffre à jouets. Sur le coffre à jouets. Mais, avec Kiki. Et tous les autres sont dans son lit. Toutes les autres peluches dorment dans le lit. Et voilà, papa et maman disent, Eh ben tant pis, allons nous coucher. Et tout le monde se couche. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Au revoir mes petits loulous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada